D'habitude, je dis quelque chose en commençant la vidéo, mais en place de ça, je vais montrer ça. Donc, j'ai reçu mon dernier échantillon que j'ai commandé avec une couple d'autres échantillons pour les odeurs, pour les savons. Puis, là, je suis confiant avec les odeurs, qu'est-ce que je veux commander. Là, j'aimerais juste savoir combien je vais commander de chaque. Une autre chose qui va me manquer, c'est aussi les étiquettes pour les savons. Mais, cette semaine, je vais pouvoir faire la commande, avoir ça bientôt. Puis, probablement, d'ici la fin du mois, pouvoir lancer ça. Une autre nouvelle aujourd'hui, on a finalement arrivé avec un accord avec l'investisseur qui était envers un investisseur potentiel pour le café. Puis, là, c'est fait. Il veut investir avec nous autres. Puis, tu sais, des bonnes nouvelles. On va être capable de commencer ça très bientôt avec le COVID qui est en train de finir. Ça va être le bon temps. Là, on est en train de retravailler sur le projet, voire pour des fondisseurs, pour le café, puis des choses comme ça. Puis, on remet le feu là-dedans. Tu sais, avec ça, la raison pourquoi est-ce que ça a été long, c'est vraiment simple. Puis, ça vient avec une leçon que je trouve qui est vraiment importante dans ma vie. Puis, là, c'est un bon deal, c'est seulement un bon deal si tout le monde trouve que c'est un bon deal. Donc, si c'est un bon deal pour toi, mais que ce n'est pas un bon deal pour l'autre, ce n'est pas un bon deal. Si c'est un bon deal pour l'autre, ce n'est pas un bon deal pour toi, mais ce n'est pas un bon deal pour tout. Il y a toujours une façon de faire en sorte que tout le monde tire parti de n'importe quel deal et que tout le monde soit content. Des fois, ça prend du temps. Je dirais que quelque chose de petit, ça peut être vite, mais quelque chose de gros, comme un gros investissement, ça peut prendre du temps. Donc là, je viens de regarder mes courriels et j'ai répondu à ce courriel-là. Mais j'ai eu un courriel comme quoi un des collègues que j'ai envoyé est disparu. Je ne sais pas comment expliquer ça. La première fois que ça m'arrive, ils m'ont demandé plein d'informations. Ils m'ont dit qu'ils vont me maintenir au courant. Je ne sais pas s'il est vraiment disparu parce que c'est déjà un collègue que j'envoie aux États-Unis. Il y a une complexité, il voulait plus de documents et tout ça. Mais j'avais appelé et j'ai dit « Ah, qu'est-ce qui se passe avec le colis? J'ai peu de nouvelles? » Puis on dit « Ah, on va te redonner des nouvelles. » Puis là, ils me répondent et me disent « Ah, ils veulent des informations. » Puis dans les informations, ça inclut de quoi est-ce que la boîte a l'air. Ça fait que ce n'est pas bon signe. On va voir qu'est-ce qui se passe avec ça. On va espérer que ça ne soit pas long et que je ne me fasse pas à faire une série web sur les aventures de la boîte perdue. Mais en tout cas, sur ça, je finis ma journée dans le fond. Ce n'est pas qu'il y a pas Lauter. Allée, on va mettre pareil on. Ok, ok. Maintenant, tu vasparer l'homme avec le corps une proche de lostille de la boîte perdue. Merci.